Bonjour à tous, je m'appelle Véronica, je viens de Mexico, la capitale du Mexique. J'ai étudié au lycée franco-mexicain, après quoi, et grâce au soutien de ma famille, je suis venue en France pour continuer mes études. Je suis arrivée il y a 10 ans, plus précisément, en août 2011. Après une classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur à Lyon, j'ai intégré les arts et métiers. Ma dernière année d'études, je me suis spécialisée en entrepreneuriat et création d'entreprise. Actuellement, je suis chef de projet technologique dans un cabinet d'audit et conseil. Être chef de projet implique d'être le contact principal avec tous les intervenants, d'écouter leurs besoins, de faire parler des utilisateurs fonctionnels et des équipes plus techniques. C'est un métier tellement intéressant qu'on ne s'ennuie jamais. J'adore aussi développer mon profil international en parlant trois langues, français, anglais et espagnol. La Défense, un quartier d'affaires en région parisienne, est un endroit que j'aime beaucoup. C'est pas loin de mon travail et c'est bien pour aller faire du shopping ou manger au restaurant. Sinon, j'aime beaucoup faire de la course à pied le long des quais. C'est vraiment le rêve parisien. Depuis qu'on est majoritairement en télétravail, j'essaye de courir le matin et puis faire une sortie les week-ends. J'ai trouvé une autre passion récemment, le tricot. La France est pour moi un synonyme de culture, de diversité et de progrès. J'ai décidé de continuer dans le système français après le lycée, car j'aime la façon de travailler à la française. Toujours trouver un moyen de mieux faire les choses. On ne fait pas qu'appliquer des méthodes, mais on les comprend et on progresse. Étudiants internationaux C'est normal d'avoir un peu peur de quitter votre pays, mais cette peur va se transformer en force. La France est un pays qui a énormément de choses à nous offrir. C'est une expérience unique, quelle que soit la durée du séjour en France. Vous grandissez et vous apprenez tellement que vous ne serez plus jamais les mêmes. À l'avenir, j'aimerais continuer de développer ma carrière professionnelle ici en France. Je suis maintenant chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada